Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. En commençant le développement de Crusader, jamais les devs n'auraient cru arriver à un tel résultat. Une vision jamais contemplée auparavant, des couchers de soleil à couper le souffle, une beauté presque trop parfaite. Quant à Horizon, les créateurs souhaitaient transmettre au maximum la sensation de grandeur qui se dégage en élargissant les plateformes à perte de vue. Une attention particulière a été apportée à la ville jusqu'au moindre détail, à tel point que les développeurs eux-mêmes ont été émerveillés une fois l'ensemble terminé. Même si le mot terminé n'est pas approprié, puisque comme le reste du jeu, Horizon va continuer d'être amélioré. Pour donner vie à la ville, les devs se sont assurés que chaque endroit soit habillé correctement, que ce soit avec des effets ou des objets, afin qu'Horizon ne soit pas une accumulation d'architecture figée et morne. Bien entendu, cela peut se faire de différentes manières en fonction des zones. Pour la partie touristique, vous allez sûrement chercher à avoir une image de carte postale, utilisant chaque détail à votre disposition, comme les habits des PNJ environnants, qui dans ce cas portent des revisites du style des années 1950. Bien entendu, faire la zone la plus belle possible est toujours l'objectif du studio, mais les performances doivent être aussi prises en compte, notamment pour les lumières. Chaque zone est éclairée de manière spécifique, ce qui permet de raconter une histoire aux joueurs à travers l'éclairage. Les zones touristiques et commerciales seront chaleureuses et accueillantes, là où la plateforme industrielle sera plus froide et fonctionnelle. Et pour ajouter toujours plus de contraste, les ambiances changent en fonction de la journée et de la nuit, avec un éclairage sobre durant la journée et plus onirique durant la nuit. Mais à cause de la disposition des plateformes de Horizon, chaque détail doit être pris en compte lors de l'habillage lumière de la ville, puisque vous pouvez apercevoir plusieurs plateformes en même temps depuis un seul point. Comme vous pouvez le constater, détail est le mot d'ordre d'Horizon, détail allant jusqu'à des papillons vol à la nuit autour des arbres, augmentant ainsi cette sensation de vie qui se dégage de la ville. Vous n'y prêterez pas nécessairement attention, mais les plateformes sont surchargées de ces éléments, comme les réacteurs de correction s'allumant parfois pour maintenir la plateforme en place. Avec la nouvelle technologie de nuages, les équipes souhaitent qu'il soit toujours le plus réaliste possible. Et bien que la Terre soit la première référence, les développeurs souhaitent que Crusader ait un rendu plus exotique. Il reste encore de nombreux artefacts visuels lors des rendus, mais tout le monde travaille d'arrache-pied pour les corriger à temps pour la 3.14. Et s'il n'y arrive pas, ce sera tout simplement dans un patch ultérieur. A terme, toutes les planètes possédant des nuages utiliseront la même technologie que Crusader. Pedro Camacho, qui réalise la musique du jeu, voulait que l'on ressente la grandiosité de la planète à travers elle. Et lors de votre approche du spacieux bord, l'objectif est que vous ayez une impression de voir un éternel coucher de soleil. Si les zones touristiques feront appel à vos émotions, la plateforme industrielle mettra en avant le talent des ingénieurs de Crusader. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bien entendu, bien d'autres choses encore accompagnent l'arrivée de Crusader. C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce patch report. Commençons avec les vaisseaux qui subissent beaucoup de changements, notamment avec l'arrivée de la gestion de puissance V2, autrement dit les capaciteurs. Qui ont entraîné un rééquilibrage de tous les systèmes des vaisseaux, poussant les joueurs à faire des choix difficiles durant les phases de combat, mais rendant plus intéressant. A côté de cela, le missile operator mode fait son arrivée, accompagné par la refonte du système de guidage des missiles, qui utilise désormais un système similaire au vaisseau, le rendant plus précis et plus prédictif. Vient s'ajouter à tout cela la nouvelle version du radar, changeant la façon dont le joueur interagit avec le monde. Et bien sûr, tous ces changements ne seraient pas les mêmes sans le nouveau système d'interface de vaisseau. Profitant des avancées de la technologie Building Block, ce nouveau HUD utilise l'espace disponible pour fournir un maximum d'informations aux joueurs de manière efficace. Cette interface servira de base pour les personnalisations par constructeur. Tous ces changements sont idéaux pour accueillir l'arrivée d'un vaisseau depuis longtemps attendu, le constellation de Taurus. Mais attention, faire du transport en 3.14 peut s'avérer dangereux, puisque cette mise à jour voit revenir l'événement des Xenos Threat en version 2.0 et les débuts de l'événement des Nine Tales Lockdown, le premier événement à orientation PVP du jeu. Contrairement à la Xenos Threat, celui-ci aura lieu plusieurs fois durant le batch et à différents endroits. Si jamais vous opérez du mauvais côté de la loi, la 3.14 vous permettra de vous rendre sans vous faire tuer. Il vous suffira pour cela de vous arrêter et de couper vos systèmes. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés. Cette vidéo est désormais terminée, moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501